The Crow version 2024 est une totale réussite. Enfin c'est ce que je dirais si son but c'était de nous rappeler à quel point la version 94 était vraiment très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler du film The Crow version 2024 qui est une réinterprétation du film de 94 ou plutôt une nouvelle adaptation du comic de James O'Barr. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? C'est nul, c'est nul, j'ai pas aimé du tout, non faut pas dire c'est nul, c'était pas pour moi, j'ai vraiment pas aimé. Je me suis emmerdé, je me suis fait chier, c'était terrible, vraiment je vais vous expliquer pourquoi, je vais développer bien évidemment tout ça, mais waouh, non vraiment c'est pour moi, pour moi, c'est une catastrophe, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment 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 pas bon. Il y a des étincelles de quelque chose qui pourrait donner quelque chose d'intéressant, et non, et non, et non ça n'arrive pas, non, pas du tout, pas du tout. Donc pour vous rappeler un peu ce qui est The Crow, je vais faire très simple, je vais vous relire le texte qui est lu par une voix d'enfant au début du film de 94. Il y a longtemps, les gens croyaient que quand quelqu'un meurt, un corbeau emporte son âme jusqu'au pays des morts, mais il arrive parfois que des choses trop horribles se soient passées, et que l'âme emporte avec elle une immense tristesse, et qu'elle ne puisse pas trouver le repos. Et quelquefois, mais seulement quelquefois, le corbeau peut faire revenir cette âme pour que le bien reprenne son droit sur le mal. Il est simple ce prémisse, il est efficace, ils ont réussi à le pourrir, et ça montre à quel point on peut, ce que je répète souvent sur la chaîne, on peut partir d'une même idée, d'une même histoire, c'est l'exécution qui compte, c'est la manière dont ensuite on va le réaliser. Et vraiment, je vais faire quelque chose là que je ne ferai pas habituellement, c'est que je vais être obligé de pas mal parler, comparer, avec le film de 94, donc celui avec Brandon Lee, parce que ça montre vraiment comment quelque chose qui a été réussi peut être loupé ensuite, avec une histoire très proche. Vous allez comprendre. Mais donc voilà, The Crow c'est juste ça. C'est deux personnes qui s'aiment, quelque chose de terrible leur arrive, ils meurent, l'une des deux âmes ne trouve pas le repos et va revenir pour se venger. C'est le principe de base. Ils ont transformé ça en histoire chiant, 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 chiant. Le premier énorme problème avec ce Veucro 2024, c'est son rythme, son rythme. Pour bien vous expliquer ça, je dois commencer vite fait, très vite fait, par vous parler de celui de 94. Celui de 94 avec Brandon Lee commence directement sur la scène du crime, directement. C'est à dire que Eric, Vincent, Eric, Eric Draven est tombé par la fenêtre, sa compagne a été violée et tuée. Au moment où le film commence, les policiers sont sur place et on va déjà rencontrer un agent de police qu'on va revoir tout au long du film, qui va être assez impliqué, qui apporte un côté sympathique. Il y a aussi une jeune fille, Sarah, qui était une amie du couple, qui arrive à ce moment là et qui voit tout ça. Et bim, on est un an après, Eric se réveille et très vite, au bout de 10-15 minutes, on a compris le rapport avec le corbeau. Et son histoire de vengeance va commencer. Il va devenir ce Veucro super cool à qui tous les gamins de l'époque voulaient ressembler. Et il va commencer son histoire de vengeance. Il y a d'autres choses dont je parlerai plus tard. Dans cette version-là, ils ont voulu développer toute la partie de la rencontre et de l'histoire d'amour entre Eric Draven, entre Eric et Shelby. Et c'est nul. C'est nul. C'est nul. D'une, moi j'y crois pas une seconde. De deux, c'est de paumer. C'est de paumer. On connaît quasiment rien. La seule chose, on a une intro de 20 secondes sur l'enfance d'Eric avec une histoire de cheval. L'image du cheval est reprise du comics, mais ce n'est pas de la même manière dans le comics. En gros, son meilleur ami, c'était un cheval enfant, de ce que je comprends, et ce cheval a été pris dans les fils barbelés. Ils en profitent pour montrer que sa mère, c'est une espèce de camée qui vit dans une caravane. Et voilà, c'est tout ce que vous saurez sur la vie d'Eric Draven. C'est tout. Et après, on a une histoire. Ils ont plus développé le rôle de Shelby, et c'est deux individus qui passent leur temps à se droguer, à baiser. Et déjà avant ça, on suit d'abord Shelby qui va se faire arrêter volontairement avec de la drogue pour échapper à des individus qui la recherchent à cause d'une vidéo qu'elle a sur son téléphone. Et de son côté, Draven, lui, est déjà dans le centre de détention. On ne sait pas trop pourquoi, comment. Et dès qu'elle le voit, on ne sait pas pourquoi, c'est le bully de l'endroit, et dès qu'elle le voit, elle décide d'aller le voir et que c'est lui. Et rien ne fait naturel. En plus, je ne sais pas, elle fait une espèce de duck face à longueur de temps. J'ai l'impression que c'est F.K. Twig, une chanteuse que je trouve vraiment pas très bonne actrice. Elle a peut-être fait d'autres choses dans lesquelles elle est très bien. Dans ce film-là, en tout cas, pour moi, bof, pas tout le temps. Il y a des fois où ça va, mais la plupart du temps, elle a avec sa duck face, avec sa bouche à moitié ouverte, ça m'énerve, j'ai envie de la secouer. Surtout qu'en plus, j'ai plus de 18 ans. Ce film, je ne sais pas pour qui il est fait, en fait. Dans le film de 1994, c'est aussi pour ça que je vous résumais un peu au-delà du rythme. Il y a le problème de rythme. Il y a aussi le fait d'avoir des personnages sympathiques. Ce qui n'est tellement pas le cas ici. Dans le film de 1994, il y a le rapport avec Sarah et on sait que ce couple, ils étaient très importants pour elle. Ils s'occupaient pas mal d'être là. Donc déjà, on se dit, tiens, d'accord, c'est un couple qui s'occupe d'une enfant dont la mère la délaisse pas mal parce que sa mère est une droguée pour le coup. Pas les protagonistes. Ça montre bien comment Hollywood, l'évolution qu'il y a eu Hollywood, où l'on pense que deux protagonistes qui passent leur ton à se murger la gueule, à se prendre des drogues et compagnie, c'est cool. Sauf qu'ils sont pas cool du tout. C'est juste des losers total. Alors ok, ils ont des blessures, ils ont des trucs ou machin, mais jamais on nous les montre essayer d'évoluer, essayer de se dépasser. Quand ils se rencontrent, moi je me dis, ils vont justement commencer à évoluer, à changer, à vouloir être meilleur. Pas du tout. Tout ce qu'ils font, c'est baiser, se droguer. Super. Pais tes protagonistes. Et donc ouais, dans l'évolution 94, il y a le rapport avec le flic aussi, avec qui Draven va se rapprocher petit à petit. Il y a le fait qu'il aide à un moment la mère de Sarah, justement de la gamine, où il sert de ses pouvoirs pour enlever toute la drogue qu'il y a en elle. Enfin, le personnage fait des choses qui font qu'on s'attache à lui. C'est pas juste un tueur implacable, il y a d'autres choses à côté. Il a ce côté sympathique en même temps. A côté de sa vengeance, pour laquelle, oui, il ira jusqu'au bout. Là, on passe au moins 40 minutes, et je pense que je suis encore gentil, 40 minutes à développer une relation chiante comme la mort. Pour moi, encore une fois, chiante comme la mort, inintéressante. Quand les choses se passent, quand... Alors, je vais spoiler un petit peu. C'est pas... Il n'y a rien de découvert. Si vous connaissez le principe de Vecro, il n'y a rien dans ce que je vais vous dire qui va spécialement vous spoiler. Mais c'est tellement pas bon pour moi, que franchement, là, hop... Il y a juste un élément que je garderai pour la toute fin, qui là, spoil vraiment, qui m'énerve, qui m'énerve de ouf. Mais ça, je le garde pour la fin. C'est un des pires trucs qu'on puisse faire à Hollywood. Mais bon, je garde ça pour la fin, je préviendrai avant. Là, je vais donner des petits éléments, mais voilà, rien de très important pour l'intrigue du film. Mais donc, ouais, au niveau du rythme, c'est une catastrophe. On a plus de 40 minutes de rien, de juste... Oh, vas-y, prends ça, je prends ça. Oh, allez, on se déshabille. Et même une fois que ça commence, on reste sur un Draven uniquement dépressif. Et qu'a pas ce côté cool de ça y est, je suis immortel et je fais ma vengeance. Il met je sais pas combien de temps à y aller, à se faire démonter, à réussir à tuer quelqu'un par accident limite. Et il faut qu'il y ait une deuxième fois, ou il redevienne presque. On dirait qu'il faut qu'il devienne deux fois, Vecro, pour vraiment devenir un peu cool. Et encore, est-ce qu'il l'est vraiment ? Et c'est sur la scène finale, enfin, sur tout le climax, la grosse partie du climax de fin, qui se fait sur de l'opéra. Il y a tout ce... Enfin, c'est vraiment ce truc rock. Il aurait pu partir sur d'autres styles de musique, ça me dérange pas. C'est vrai qu'il y avait cet aspect très rock dans le film de 94. Il aurait pu partir sur n'importe quoi, sur de l'opéra. Ça colle tellement pas à cet univers. Ça colle pas à l'esthétisme. Enfin, l'esthétisme, il y en a tellement peu dans ce film en vrai. Dans le film 94, je compare beaucoup, mais je suis obligé pour le coup, parce que là, ça montre vraiment comment on peut tout louper pour quelque chose qui avait été réussi avant. Et pour vous dire, vraiment, le truc, c'est que j'ai vu, du coup, Vecro en VO au cinéma, le 2024. Je suis rentré chez moi. J'ai rematté le 94. Je voulais, avant de faire la vidéo, ne pas être dans un truc de Madeleine de Proust, en mode... J'ai un souvenir de Vecro 94, qui est sublimé parce que j'ai pas aimé celui-là, et parce que je l'ai vu il y a longtemps, et parce que j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c'est un film que j'aime énormément, qui m'a vraiment marqué. À l'époque, qui font partie des films fondateurs de ce qu'ont pu devenir mes goûts au cinéma, et dans une esthétique générale. Et du coup, je l'ai rematté en rentrant. Et non, il lui met une fessée. Il lui met une fessée. Même s'il a vieilli. Il y a des choses qui ont vieilli. Il y a des... C'est dans le montage, il y a des freeze frames, souvent. Avant, des coupes sur d'autres scènes. C'est un truc qui est vraiment kitschouï, qui est un peu de l'époque, machin. Il y a des petits trucs comme ça. Mais si, mais, mille fois meilleurs. mille fois meilleurs. C'est un bon film. C'est un bon film. Là, un truc tout con. C'est Vœu Cro. Vœu Cro. Le titre. Vœu Cro. Le corbeau. Ils ont loupé le rapport avec le corbeau. Ils ont loupé le rapport avec le corbeau. Dès le départ. Première fois où il doit trouver quelqu'un, l'une des personnes dont il veut se venger. Le montage. Je ne comprends pas ce qu'ils ont foutu avec le montage. On n'a pas du tout le moment où le corbeau... Normalement, Draven peut voir à travers les yeux du corbeau. Ce qui est très bien montré dans l'original, dans 594. Il peut voir par ses yeux. Là, ce n'est jamais montré. Le fait qu'il puisse vraiment voir par ses yeux. Dans l'original, il y a des moments où on voit en noir et blanc. Et on voit bien, on voit l'œil du corbeau. Puis on voit l'œil de Draven. On comprend tout de suite. Voilà. Il voit à travers son œil. Là, non. Là, non. Et en plus, au début, il y a un moment où ça coupe. Et bim, il est avec le mec. On ne nous a pas mis le moment où, normalement, le corbeau cherche, trouve le mec, machin, pour nous expliquer comment il trouve les gens à chaque fois. Et il n'y a pas tout le rapport avec le corbeau. Dans l'original, il y a plusieurs fois où le corbeau vient se poser sur son épaule. Il y a vraiment un rapport entre eux. Alors, que dalle. Que dalle. Rien. Il n'y a pas à ça. Le film s'appelle Le Croc. Il n'y a pas le rapport avec le corbeau. Très peu. Très, très peu. Il y a un petit peu. Attention, je ne dis pas du tout. Il y a un moment où un corbeau vient se mettre dans son dos. Je ne sais pas quoi. Mais pareil, dans le rythme, ce n'est pas fait de la manière progressive et explicative dès le départ, qui fait qu'on comprend, et ils ont carrément enlevé, ce qui était la faiblesse de Draven dans l'original. Donc, le fait qu'il est lié au corbeau, et du coup, si on blesse le corbeau, on peut blesser Draven. Ça, non. On oublie. On oublie. Scarsgaz est un excellent acteur, mais il ne peut pas faire de miracle. Et vraiment, son rôle dans ce film, c'est un espèce de loser pathétique. avec les 4-5ème du film, jusqu'à la fin, où il comprend vraiment ce qu'il peut faire. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il n'y a rien qui le rend sympathique de tout le film. Il n'y a pas le rapport avec des personnels secondaires qu'il y avait dans l'original, qui fait qu'on le voit sous un autre jour et qu'on peut l'apprécier. Et le seul pote qu'ils ont, qui réapparaît, c'est un tatoueur qui lui fait un tatouage à un moment, qui apparaît dans une scène de flashback pendant 30 secondes, qui dit une phrase, et ensuite, il redébarque chez lui plus tard parce qu'il a besoin d'un flingue, et le mec lui sort un flingue. Donc, tu vois que le mec est certainement pas quelqu'un de bien, en plus. Et c'est le seul rapport, vraiment, qu'il a avec quelqu'un qu'il est censé connaître. C'est d'une tristesse. Vraiment, c'est un... Je vous jure, la première heure du film, je me suis fait chier de ouf. Mais chier de ouf. Vraiment, j'avais envie de me barrer. Et les 40 minutes suivantes, c'est même pas que c'était bien. C'est qu'au moins, il se passait des choses. Et que du coup, je trouvais ça pas bon, mais que je m'ennuyais moins. Le vilain. C'est vilain numéro 72, 1464. Ils lui ont mis un côté un peu... Ils lui ont mis un côté surnaturel. Ce qu'il y avait pas sur le vilain de l'original. Pourtant, le vilain de l'original, je le trouvais plus dérangeant. Il y avait un rapport super chelou avec sa sœur, en plus. Puis il y avait un délire à jouer avec les yeux des gens. Là, c'est un vilain, ouais, qui a un truc surnaturel. Mais le problème, c'est que c'est jamais développé. On nous explique qu'un truc qui l'a fait, qui fait qu'il a une capacité... C'est jamais développé. Jamais. On sait jamais pourquoi, comment c'est venu, d'où ça vient. Il a pas trop de but, t'as pas resté en vie. C'est juste un mec riche qui... Je sais pas. Il est là. Vraiment, il... Il est très très méchant. C'est... Non, vraiment... C'est pas mal filmé. C'est pas mal filmé. Il y a au moins ça. C'est vraiment, surtout tout ce qui est rythme, les personnages et le délire de... Les musiques aussi sont assez mal choisies, je trouve. Elles sont pas mauvaises. Au-delà du côté opéra du Grand Climax. Mais même sur d'autres scènes, c'est pas de la mauvaise musique du tout. C'est juste que... Il y a plusieurs moments où je me dis que ça colle pas. Ça colle pas. Puis, pareil, en comparaison avec l'ancien, donc ils ont enlevé le côté... Voilà, Draven, assez vite au départ, il récupère une guitare et il y a ces moments où il est avec sa guitare et tout. Enfin, il y a vraiment... Il y a une esthétisme. Il y a une esthétisme à lui avec sa musique. Et puis la ville, ce côté, elle fait fausse mais en même temps, ça va avec le côté étrange de tout cet univers et tout ça. Là, il y a un moment où ils font de la musique, où c'est un espèce de truc un peu bateau. Avec... Bah oui, forcément, il faut un peu chanter F.K.Trick parce que c'est une chanteuse dans la vraie vie. Et c'est naze et ça, ça revient pas à ce côté vraiment d'ambiance musicale en fait. Et c'est des musiques piochées à gauche et à droite. Il n'y a pas une vraie esthétique musicale. Ce qui est un truc important. Et en plus, ce qui est important dans le film original mais qui était aussi important dans le comics. Parce que James Sobar, l'auteur, lui-même, on a souvent parlé, on sait les groupes qui l'ont inspiré dans cette ambiance et tout ça. Et là, on ne retrouve pas du tout ce côté-là. Pas du tout ce côté-là, quoi. Donc, alors, il rattrape ça avec du gore. C'est effectivement, pour ceux qui veulent voir un truc assez trash, assez machin, oui, il y a ce côté-là. C'est effectivement assez violent, assez trash. Alors, pas toujours à son avantage parce que les grosses giclées de son numérique, il y a des moments où ça se voit. Mais c'est vrai qu'ils vont assez loin dans ce côté-là. Mais, franchement, quand on sait, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais le délire, c'est que c'est un projet qui a mis très 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 longtemps à se faire. Et vous voyez ici, vraiment, il y a eu plein plein d'itérations, en fait, de ce qu'aurait pu être ce film. A commencer par Mark Wahlberg dans le rôle de Raven, Bradley Cooper, James McAvoy, Channing Tatum, Ryan Gosling. Il y a eu du Tom Middleston, du Alexander Skarsgård, le frère, du Nicolas Hult, celui qui va être l'excluor, du Jason Momoa à un moment. Enfin, tout le monde y est passé. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et pareil à la réale. Et tout ça pour qu'on se retrouve... Alors, Skarsgård, excellent acteur. Le pauvre, désolé pour lui qu'il se retrouve dans cette merde. Mais, mais, j'ai une vraie question à poser. Et c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo. Qui a décidé de lui foutre un tatouage avec un oeil où c'est son téton ? Parce qu'une fois qu'on remarque qu'il a un tatouage dont l'oeil est un de ses tétons, moi, je ne pouvais plus voir autre chose. Je ne pouvais plus voir autre chose. Le mec a un tatouage dont un des yeux est son téton. C'est un crime. C'est un crime. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas. C'est une honte. Vraiment, je comprends que le film flop. De toute façon, le trailer ne donnait pas spécialement envie. C'est dommage. Il y a des gens talentueux qui ont bossé dessus, c'est clair. Il y a des bons acteurs dedans, c'est clair. Mais, vraiment, en termes d'écriture, il y a énormément de problèmes. Et en termes de montage, en termes de rythme, je... C'est pas bon, quoi. J'ai pas aimé, en tout cas. C'est pas pour moi, pour dire ce qu'il faut. Mais vraiment, non, je trouve que c'est pas bon, en vrai. Il y a un tatouage avec un oeil en téton. Je suis sûr que vous bloquez dessus depuis tout à l'heure. Il y a un tatouage avec... Ah, mais qui ? Pourquoi vous faites ça ? C'est une honte, c'est une honte. Mais, ouais, non, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. Je vais juste finir par le spoil qui concerne la toute fin du film. Donc, ça, voilà. A vos risques et périls. Je vais en parler. Si vous partez avant, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Ça ferait très plaisir, en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça aide énormément. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Donc, la fin. Il y a tout ce délire avec l'autre monde. Avec le type qui lui parle. Qu'est chiant. Franchement, c'est même que la voix de gamine en entre autres films de celui de 94 fasse un bien meilleur boulot que d'avoir mis ce mec-là qui lui parle dans l'espèce d'entre-deux-monde qui est moche, enfin, qui est pas intéressant. C'est un vieux hangar qu'ils ont récupéré et ils ont rajouté des passerelles au-dessus en numérique pour faire style « Ouh, c'est étrange, comme endroit, c'est... » Et la fin, donc, en fait, ils nous ont fait le coup de « Tout ça n'était qu'un rêve ». En gros, en gros, c'est le « Tout ça n'était qu'un rêve ». Parce que le délire, c'est que, donc, il change ce qui s'est passé. Donc, à la toute fin, on voit celui qui lui donne les règles et tout ça dans l'entre-deux-monde qui, en fait, est un ambulancier et c'est elle qui se réveille et non plus lui. Ce qui veut dire que tout ce qu'on a vu n'est pas arrivé. N'est plus arrivé. C'est un des pires trucs, je trouve, ça, Hollywood. Quand on nous fait le coup de « Hop, il a tout changé, ça n'est pas arrivé. » « Oh, putain. » « Oh là là là. » Ça peut être réussi. Évidemment. Encore une fois, tout est question d'exécution. Ça peut être réussi. Mais quand un film, quand je m'emmerde autant devant la plupart d'un film qu'il y a tellement de choses qui vont pas et qu'au final, on me fait le coup de « Ah ah, il a tout annulé, rien de tout ça ne s'est passé. » Va te faire foutre le film. Va te faire foutre. Et je parle du film. Jamais je me permettrais de parler comme ça des gens qui ont travaillé dessus. Je respecte qu'il y a énormément de gens qui ont certainement fait de l'excellent boulot dessus. Et c'est énormément de travail de faire un film. Vraiment. C'est un miracle à chaque fois qu'un film juste parvient à être fait et parvient à sortir dans les salles. Mais, par contre, on peut critiquer une oeuvre de la manière dont on veut. Va te faire foutre le film. Me foutre une fin comme celle-là. Non. 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 Où là, on parlera des films, du comics, le premier. Peut-être un peu des suites. Mais voilà. On parlera vraiment plus en détail de tout ça. Mais voilà. C'est déjà un peu mon avis. J'avais dit que vous le donnerez. Donc, ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut vraiment pas le coup. Les vilains sont oubliables au possible. Et d'ailleurs, un truc marrant, c'est qu'il ne l'appelle jamais Draven dans le film. C'est Eric. Mais jamais il l'appelle Draven. Jamais. À croire qu'il savait que c'était la honte qui ne méritait pas. Il y avait tellement possible. The Crow, il y a plusieurs comics avec des personnages différents. Et au pire, tu prends juste le concept et tu fais une histoire différente. Mais là, le fait de prendre le nom des personnages du film de 94, évidemment que ça pousse encore plus à comparer avec ce film de 94. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, vous avez envie de voir The Crow, faites-le. Voyez celui de 94. Pas celui-là. Voyez celui de 94. Enfin voilà. C'est mon avis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez. Ciao, ciao.